... Est-ce que vous pouvez vous présenter votre formation, votre trajectoire, et nous dire ce qui vous a amené à vous engager aussi intensément dans la problématique actuelle de l'université française ? Ma formation, c'est tout simple, vous savez que je suis juriste, privatiste, et peut-être que ce qui est original, c'est que j'ai toujours mené de front une activité privée, parce que j'étais avocat avant de vouloir me lancer dans la carrière universitaire, donc j'ai fait les deux choses, mais en essayant de les concilier, c'est-à-dire que j'enseignais dans les domaines dans lesquels je pratiquais réciproquement, pour que ce soit plus simple, sinon ça aurait été difficile. Et je pense que de ce point de vue-là, cette double carrière, ça a été un atout fantastique, parce que je me souviens encore, je testais des arguments avec mes étudiants de mes plaidoiries, et réciproquement, il y avait des théories que j'arrivais à développer, je les utilisais devant le juge. Donc là, c'était vraiment du gagnant-gagnant. C'était de l'alternance. Oui, oui, oui. Et dans les métiers comme les nôtres, le droit, ça ressemble un peu à la médecine, de ce point de vue-là, surtout dans certains domaines. Moi, je suis en droit des affaires, donc ça peut être intéressant de pratiquer. C'est un peu comme le chirurgien qui, si on veut enseigner la chirurgie, il faut aussi de temps en temps opérer. Et là, c'est bon d'avoir vu des contrats, d'en avoir rédigé, pour enseigner le droit des contrats d'affaires. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai fait. Et puis, j'ai fait ma thèse, j'ai écrit ma thèse aux États-Unis. Donc ça, c'est peut-être original aussi. À l'époque, c'était un droit antitrust. Donc je me suis dit, pour y connaître quelque chose dans l'antitrust, il faut partir là où il est né. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte à ce moment-là de la difficulté que les Français avaient à partir. J'étais assistant à l'université et j'ai dû démissionner pour pouvoir y aller. Et quand je suis revenu, il y avait 64 personnes qui étaient candidats sur le poste que j'avais abandonné. Donc ce n'était pas si évident que ça. Et je pense que ça aussi, c'est une chose vers laquelle il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille vers l'ouverture, vers le droit à comparer. Il faut qu'on aille voir comment ça se passe à l'extérieur. Je crois qu'il faut surtout faire tomber des barrières entre la pratique, la théorie, entre la France et les autres pays, etc., pour ouvrir tout ça. J'aime l'université. Figurez-vous, c'est comme ça. C'est ça qui m'a donné l'idée de me présenter à Paris 2. Je n'y avais jamais pensé avant. Mais je me suis dit, tiens, l'université est en danger. C'est vrai que depuis un certain temps, il faut faire quelque chose. Et je n'ai pas investi toute cette énergie dans l'université pour voir ce à quoi je crois, ce que j'aime disparaître ou être relégué au troisième ou au quatrième rang. Parce que je crois que c'est la solution pour l'avenir. Je ne suis pas du tout dans l'idée que c'est un combat derrière garde, etc. L'université, c'est le format d'avenir. C'est l'institution que tous les pays développent. À cet égard, la France est une exception. Et il est grand temps que cette exception cesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les grandes écoles ou supprimer les organismes de recherche. Ça veut dire qu'il faut que toutes ces institutions qui en ce moment travaillent de façon séparée, sont cloisonnées, il faut qu'elles travaillent ensemble. Et une des explications, une des raisons pour lesquelles la France n'est pas du tout dans les classements internationaux à la place qui devrait être la sienne. À Shanghai, les Anglais, ils ont deux universités dans les dix premiers, nous, rien. Alors qu'on a un potentiel de recherche fantastique. C'est parce qu'on est dispersé. Et ces dispersions, il faut y mettre un terme. Alors, il y a eu plein de raisons historiques sur lesquelles on reviendra. Mais il est temps, nous n'avons pas dix ans devant nous. Il est temps maintenant de réformer l'ensemble du système d'enseignement supérieur de recherche français pour le mettre en place, pour en faire une armée qui nous permettra de gagner la guerre intellectuelle qui est en train d'être menée à l'échelle de la planète. Quand vous parlez un petit peu de relations de l'État et de l'université, vous parlez de parents et des enfants. J'ai pensé qu'on pourrait parler aussi d'adolescents puisque c'est l'autonomie qui est recherchée. Est-ce que vous pouvez un peu rappeler ce qui a bien pu pousser l'État à décréter l'autonomie des universités alors que la centralisation à outrance est une spécialité française ? Vous savez, ça fait un bail qu'on parle d'autonomie des universités. Je me rappelle d'un petit livre d'Edgar Ford, Ce que je crois, c'est à l'époque. Le titre du livre, c'était, il plaidait pour l'autonomie des universités. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc l'autonomie des universités, ça fait longtemps que c'est dans l'air. Ça correspond à la tradition de l'université. L'idée même d'université implique une certaine autonomie. D'ailleurs, l'idée de professeur elle-même implique une certaine autonomie. L'autonomie pédagogique, etc. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui n'est pas complètement étranger. Après, il faut le gérer. Mais je crois qu'on était arrivé à un point extrême. On ne pouvait pas aller plus loin dans la centralisation. Et je crois qu'à un moment, la centralisation montre ses limites naturelles. Le système, dans un système complexe, la centralisation est intenable. Vous voyez, le système de répartition des postes autrefois, donc ça se faisait au niveau national. Il fallait que le président de l'université, il faisait remonter ses demandes et les transmettait au ministère. Et puis il y a un coup de téléphone du directeur des enseignements supérieurs qui disait, bon, tu as demandé deux postes de ça, j'ai qu'un poste de ça, je peux donner deux postes d'autre chose. Vous voyez, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas continuer de gérer comme ça. Donc je crois que tout le monde savait qu'il fallait changer. Et vous avez raison, la réticence vient du fait que, bon, l'État a une méfiance naturelle de tous les pouvoirs qui pourraient exister en dehors de lui. Vous avez tout à fait raison. C'est la même chose pour ce qui est des collectivités territoriales. On a absolument le même phénomène. Et là aussi, la complexité implique la décentralisation. Donc nous, on est dans le même schéma. Donc il faut... Et ce n'est pas facile à faire parce qu'on a un système ancien où tout est centralisé. Il faut qu'on passe à un système nouveau. On ne va pas tout faire passer dans les universités, mais il faut arriver à trouver des principes de conciliation pour qu'à la fois, le principe d'autonomie qui peut être utile sur place, sur le terrain, puisse être concilié avec le principe de cohérence. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on entre dans un désordre incroyable. Et il faut qu'il y ait... C'est exactement la même chose que pour les collectivités territoriales. Il faut qu'on arrive à la fois à donner leur autonomie aux universités et à faire quand même que la carte de l'enseignement supérieur du pays réponde à une certaine logique. Vous voyez, ce serait, à mon avis, complètement contre-productif d'avoir quelques centres très développés dans un désert français d'enseignement supérieur de la recherche. Donc il y a des choses à faire pour que ce passage d'un système à l'autre se fasse dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas facile. Si on se réfère à l'élection récente du nouveau bureau de la CPU, pouvez-vous rappeler quels étaient les projets qui s'affrontaient et un petit peu ce qu'ils traduisent des positions divergentes des universités en regard de leur autonomie et des divers modes de restructuration qui sont proposés ? Je crois que... Vous savez, c'est comme dans toute campagne électorale, les projets finissent par se ressembler, puisqu'on se répond les uns aux autres. Mais enfin, le thème, notre thème à nous, le thème de campagne, c'était « unité dans la diversité ». C'est-à-dire que notre ticket est un ticket très divers. Il y avait le président d'une grande université scientifique, Yvon Berland, ex-Marseille, la présidente d'une grande université, et SHS, comme on dit, littéraire, donc Anne Fraisse, et puis moi, président de l'université en région, et puis moi, président de l'université parisienne, spécialisé plutôt en droit et sciences sociales, gestion, économie, communication. Vous voyez, on couvrait, à la fois, on couvrait le territoire, et puis les disciplines. Et pour nous, c'est-à-dire qu'au-delà de ces distinctions, il y a une sorte, une idée qui transcende tout ça, c'est l'idée d'université. Nous sommes des partisans d'une université reconstruite, qui est les moyens de sa politique, ce qu'elle n'a pas eu depuis très longtemps, qui soit forte, qui allie à la fois l'enseignement et la recherche, c'est ça, c'est la recette de la réussite des universités dans le monde, c'est qu'on n'a pas séparé les deux, c'est-à-dire qu'on enseigne en cherchant, on cherche en enseignant, dès la première année. Et donc, nous pensons que c'est ça qu'il faut faire, et qu'il faut remettre l'université française à sa juste place, c'est-à-dire au centre du dispositif d'enseignement supérieur. Donc, oui, c'est ça qui a fait, et je pense que ça répond, ça répond à ce que pensent beaucoup de présidents de l'université, et je pense qu'elle explique aussi pourquoi, finalement, on a voté pour nous. Il y a des situations très différentes, d'une université à l'autre, vous savez, il y a des universités en ville, en région, des universités pluridisciplinaires spécialisées, des universités qui sont plutôt SHS, plutôt scientifiques, vous voyez, il y a plein, plein de différences, mais au-delà des différences, il y a une idée d'une université qui est commune à tout le monde. Donc, vous voyez, il y a moyen, malgré toute cette différence, petite, grande, spécialisée, pas spécialisée, en région ou à Paris, malgré toutes ces différences, il y a un moyen de trouver des lignes de fond sur lesquelles tout le monde peut tomber d'accord. Et donc, je crois que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est le rôle que la CPU doit jouer aujourd'hui, et plus que jamais, puisque l'autonomie va accroître les tendances centrifuges. Donc, on va avoir besoin d'un endroit où, justement, il y a une volonté de rétablir de la cohérence. Et cet endroit, c'est la CPU. Ah oui, c'est un gros enjeu, parce qu'entre l'État, lui, qui est maintenant derrière sa stratégie, il va pousser ses grands ensembles pour garder la main sur un certain nombre. Nous, on doit avoir notre position propre pour l'université. Vous voyez, moi, je ne suis absolument pas favorable au développement, par exemple, d'une dizaine de grands pôles, si c'est au prix d'un grand désert français. Il faut absolument qu'il y ait un équilibre territorial et disciplinaire. Je ne suis pas non plus pour le sacrifice des SHS aux sciences dures, comme on dit. Donc, tout ça, la CPU a un rôle à jouer. Et ça, on peut compter sur nous pour le jouer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme un adolescent, État ou pas État, maintenant, les universités, elles ont leur destin entre leurs mains, désormais ? Elles ont leur destin entre leurs mains. Vous savez, il faut avoir les moyens de son destin. Donc, il faut absolument... Moi, je reconnais que le dernier gouvernement a fait un effort très important en faveur des universités, plus important que celui qui n'avait jamais été fait auparavant. Mais ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas au bout de la route. On est passé, quand Valérie Pécresse est arrivée, on était à moins de 7000 euros de dépenses par étudiant par an dans les universités. On est maintenant à environ 9000 euros. Mais dans les grandes écoles, les autres pays, la Suède, c'est 15 000 euros. Et les États-Unis, en moyenne, c'est 20 000 euros. Donc, on n'est pas arrivés au bout. Il faut absolument que l'État français, et je crois que ça dépasse le sujet des universités, il faut que l'État français continue d'investir plus d'argent qu'il n'a fait jusqu'à présent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que c'est une condition de réussite pas des universités, c'est une condition de réussite de la France. Et si on veut enrayer la spirale du déclin, vous savez, il y a de moins en moins de brevets qui sont déposés en France comparativement aux autres pays. Il y a des nouveaux pays émergents qui arrivent, c'est-à-dire que le monde bouge autour de nous. Eh bien, il faut que nous bougeons aussi. Pour maintenir notre rang, il faut bouger. Il ne faut pas que nous restions statiques. Et un des moyens de bouger, c'est d'investir dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. Et un des moyens de bouger, c'est-à-dire que le monde bouge autour de nous. Et je suis dit, c'est-à-dire que la première fois, c'est-à-dire que la première fois, c'est-à-dire que la première fois, c'est-à-dire que le monde bouge autour de nous.